Alors, chers étudiants, dans ces cours en ligne, on va passer à une autre session. On va parler dans cette section de l'administration système Linux. Alors, dans cette partie, on va faire de l'initiation à l'administration système Linux, puisqu'on ne va pas voir vraiment des détails de l'administration système Linux. Pour les experts, mais c'est une initiation. Donc, ce que nous allons voir, chers là, comme plan, on va parler de quelques généralités sur le système d'exploitation Linux. Ensuite, puisque c'est une initiation, on va parler de l'installation de Linux, comment on doit procéder pour installer Linux. Ensuite, on va voir les systèmes de fichiers de Linux. Par la suite, on va voir un petit peu les différentes commandes, quelques commandes, pas toutes, mais les plus essentielles. ce qu'on appelle à travers le shell. Par la suite, on va voir les éditeurs, les éditeurs en fait, les éditeurs de texte, de texte brut dont on a déjà parlé. Et enfin, on va voir la gestion des utilisateurs sous un système Linux. Voilà. Donc, on va commencer par les généralités sur le système Linux. Alors, le début, le tout début du système de Linux, Linux, c'est un système d'exploitation, c'est un système créé par un Finlandais, Linus Travoldes. Alors, il s'est basé pour développer son système sur un système déjà existant, qui existe déjà, il l'a utilisé, il l'a développé pour créer son propre système. Alors, ce système de départ, c'était un Minix. Minix, son fondateur, c'est M. Tananbaum, qui est professeur de Linus. Alors, Minix lui-même, plutôt Minix, lui-même, il est basé sur un autre type de système d'exploitation, qui est à l'origine Unix. Unix, qui est la version mère, c'est une version commerciale. Donc, la première commercialisation du noyau Unix, c'était en 1979. La première version de Minix, du professeur Tananbaum, c'était en 1987. Et pour la première version de Linux, en fait, du noyau de Linux, c'était en 1981. C'était le début de la distribution, plutôt, du système d'exploitation en Linux. OK ? Alors, les caractéristiques de Linux. Alors, Linux, c'est un système d'exploitation multi-utilisateur, comme on l'a déjà vu. Donc, c'est un système dans lequel on peut avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent l'utiliser, soit en même temps, soit en temps différé. C'est un système multitâche, ce qui veut dire qu'on peut lancer plusieurs processus en même temps, plusieurs tâches en même temps. C'est un système multi-plateforme. Il ne nécessite pas un certain type d'ordinateur bien spécifique pour pouvoir l'installer, pour pouvoir l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser sur différents types de plateformes, tels que IBM, SAN ou HP ou RX pour les Silicon Graphics. Et maintenant, il est disponible sur PC avec Linux, mais aussi caché dans le Mac OS X. Le noyau de Mac OS X, c'est un noyau Linux. Alors, il peut gérer, il gère la répartition des ressources. Ressources, puisque c'est un système d'exploitation, parmi ses fonctionnalités, il gère la mémoire, il gère le SwissDisc, ainsi la suite. Il est orienté au réseau. Donc, sur un système Linux, on peut partager des données sur le réseau. Sur une machine locale, bien à distance, bien sûr. Bien sûr, en faisant appel au système de fichiers NFS. Alors, il est très utilisé en développement et en recherche. Le développement d'applications est simple sur Linux. Il est très stable. Il n'y a pas beaucoup de bugs pour le système Linux. Il devient d'utilisation simple pour tout ça actuel, parce qu'au départ, pour pouvoir utiliser Linux, il faut avoir certaines notions un petit peu approfondies pour pouvoir manipuler Linux. Mais actuellement, c'est un système assez simple d'utilisation. Alors, le fonctionnement de Linux, en fait, sur cette diapo, vous pouvez voir l'architecture du système Linux. C'est tout comme n'importe quel système d'exploitation. Donc, il y a le noyau. Donc, il y a le périphérique. Ceci, c'est la couche physique. Il s'agit de votre équipement. C'est de votre ordinateur, ici. La couche, c'est le périphérique. Alors, bien sûr, le reste, c'est votre système d'exploitation. Il y a la partie BIOS. BIOS, c'est le basic key de votre système qui permet de lancer la machine. Il y a votre noyau de votre système, cette partie-là. Il y a une partie qui commande directement le matériel. Il y a une partie qui passe à travers le système BIOS. Ça, c'est le noyau de votre système Linux. C'est ce qu'on appelle la couche système, cette partie qui contient le BIOS. le noyau de votre système et le shell qui n'est d'autre que la ligne de commande, les commandes qu'on peut lancer vers le système pour qu'elle les exécute. Et enfin, il y a la couche interface. C'est l'interface graphique. C'est le bureau que vous pouvez utiliser, à travers lequel vous pouvez utiliser votre système d'exploitation. Voilà, c'est une architecture assez simple et ce n'est pas compliqué à comprendre. Alors, on parle de distribution Linux. C'est quoi une distribution, en fait ? Une distribution Linux, j'ai pris cette définition à partir de Wikipédia. Alors, une distribution GNU Linux est un ensemble cohérent de logiciels libres assemblés autour du noyau Linux et de paquets GNU. Alors, une distribution, comme vous le savez, peut-être, on dit que Linux, c'est un logiciel open source gratuit, libre. Libre, ce qui veut dire que n'importe qui peut l'installer, télécharger, l'installer sur sa machine sans aucune licence nécessaire pour l'installer. Mieux encore, c'est une distribution open source. Ça veut dire quoi ? Qu'on peut prendre le noyau Linux, le changer, le modifier et faire sortir votre propre distribution. Donc, c'est ça une distribution. Donc, c'est une distribution, c'est un ensemble de logiciels libres. Donc, on peut choisir une Linux comme noyau du système d'exploitation, ajouter d'autres solutions, d'autres applications libres, open, que vous pouvez ajouter à votre noyau pour créer votre propre distribution. Ok ? C'est ça la notion d'une distribution Linux. Alors ici, je vous ai mis ici un lien pour voir une liste de distributions Linux. Ce n'est pas une liste vraiment exhaustive, mais quand même, c'est une très longue liste qui contient un certain nombre de distributions Linux. Alors ici, je vous présente quelques distributions quand même, les plus connues, les principales distributions Linux qui sont largement utilisées. Alors, on parle de la distribution, de la première. Le premier exemple, c'est la distribution de Debian. C'est une distribution non commerciale régie par le contrat social Debian. Bon, c'est un contrat de l'établissement Debian. Elle se distingue par le très grand nombre d'architectures soutenues et de ce fait, par son cycle de développement relativement long, entraînant la stabilité des versions. Ce qui veut dire que Debian, il y a plusieurs intervenants qui interviennent sur la distribution de Debian. Donc, pour se mettre d'accord sur une version finale, ça prend quand même du temps. Et c'est une distribution non commerciale, c'est libre, vous pouvez la télécharger et l'installer gratuitement. Alors, la deuxième, la deuxième distribution plutôt, c'est la distribution Red Hat. On apprise Linux. C'est une distribution commerciale, il faut payer pour l'avoir. Mais quand même, il y a des versions libres, non commerciales. Alors, c'est une distribution commerciale qui crée le logiciel de paquets RPM, Red Hat Packet Management. Alors, ce sont les premiers qui ont créé cette notion de RPM, utilisée également par d'autres distributions telles que Mandrake, qui reprend cette notion de gestionnaire de paquets RPM, Red Hat Packet Management. C'est une distribution commerciale. Sinon, il y a la distribution Slackware. C'est l'une des plus anciennes distributions encore en développement. Et toujours, il y a du travail sur la version Slackware. Sinon, une autre distribution très connue, c'est la distribution SUSE Linux, développée aujourd'hui en deux versions. SUSE Linux Enterprise, pour les besoins d'entreprise, pour de nombreuses certifications matérielles et logicielles. Elle est basée à l'origine sur Slackware. SUSE Linux, puis SUSE Linux Enterprise, et la plus ancienne distribution commerciale encore existante. Donc, SUSE, c'est une distribution commerciale. Alors, sur cette diapo, je vous ai rassemblé un certain ensemble de distributions avec les différents logos de chaque distribution. Donc, vous pouvez re-reconner ici, il y a Ubuntu, il y a SUSE, il y a le Red Hat. Bon, il y en a d'autres. Debian, elle est là. Il y en a d'autres. Bon, ce sont des distributions. Et comme je viens de le dire, une distribution, c'est une distribution, c'est un système d'exploitation qui est fondé, qui est créé à partir du noyau Linux. Donc, toutes ces distributions, les noms, c'est un Linux Ubuntu, Linux SUSE, Linux Papy, Linux, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, ça, c'est pour les distributions. Alors, pour pouvoir installer le système Linux, il y a une certaine configuration. Bon, c'est tout comme un autre système d'exploitation. Donc, un processeur ou plus de type Intel Pentium ou supérieur à un équivalent de marque AMD ou autre. Au moins 128 MHz de mémoire. Bon, ce qui est recommandé, c'est 256 mémoires. 500 MHz d'espace disque pour une installation minimale. Mais, si vous voulez installer presque tout le package de votre système, vous devez disposer de 2,5 Go comme espace libre sur votre disque. pour une installation standard. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'espace pour les données et les partitions d'échange. On va parler de ça tout à l'heure, le swap. Alors, une carte graphique, bien sûr, qui accepte de préférence une certaine résolution d'écran. Le noyau, il prend en charge une grande variété de périphériques et matériels, cartes de communication Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee et autres matériels. Donc, le noyau de votre système d'exploitation, il peut reconnaître la majorité de votre matériel dont vous disposez sur votre ordinateur. Alors, maintenant, je vais passer avec vous pour l'installation de Linux. Comment on doit procéder pour installer Linux ? Quand même, il y a certains détails auxquels il faut faire très attention. Alors, pour l'installation de Linux, il faut préparer, il y a une préparation qu'il faut faire, par là qu'il faut commencer, avant de pouvoir installer Linux. Alors, c'est quoi ? Il faut préparer votre disque dur, principalement le disque dur. Alors, pour le disque dur, il faut le partitionner, au moins, au moins, en deux partitions, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Alors, ce qui est nécessaire, ou bien vous allez choisir cette configuration dans laquelle il y a deux partitions. Il y a une partition, ce qu'on appelle le swap, c'est le fichier d'échange. Il y a une partition qui va contenir votre système, vos applications et d'autres données, vos propres données, par exemple. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Sinon, ce qui est préférable, c'est d'organiser un petit peu votre disque dur et de le partitionner en plusieurs partitions. Bien sûr, impérativement, il faut disposer du swap, du fichier d'échange. Ça, c'est vous qui devez le créer. Vous devez le partitionner dans votre disque dur de cette façon. Prévoir le swap, c'est indispensable. Et partitionner votre disque dur suivant vos données. Vous allez peut-être prévoir une partition pour le système, une autre partition pour les applications et une autre troisième partition pour les dossiers utilisateurs, les différents utilisateurs que vous allez créer dans votre système. Vous pouvez leur prévoir carrément une partition propre à vos utilisateurs. OK. Alors, pendant l'installation, quand vous allez installer votre système d'exploitation, il y a une chose très importante. Alors, généralement, on installe le système Linux avec un autre système d'exploitation. Alors, pour le faire, je parle d'une installation physique, ce qui veut dire que dans votre machine, un ordinateur, vous allez disposer de deux systèmes d'exploitation. Mais vous ne pouvez démarrer qu'à partir d'un seul système d'exploitation. Un seul pour démarrer. Ou bien le premier que vous avez installé en premier lieu, ou bien le deuxième que vous avez installé en deuxième lieu. Alors, pour le faire, il faut disposer d'une certaine application qui va gérer ce choix. Donc, au démarrage, quand vous allez mettre ce temps sur votre ordinateur, il faut qu'il y ait une application qui va vous demander. Alors, s'il vous plaît, j'ai trouvé qu'il y a deux systèmes sur votre disque du haut. Lequel vous voulez lancer ? Le premier ou bien le deuxième ? Alors, cette application, on l'appelle le gestionnaire de démarrage. Le gestionnaire de démarrage. Alors, ce gestionnaire de démarrage pour la famille Windows, il est automatiquement intégré sur le système, mais il ne reconnaît que les systèmes Windows. Windows 10, par exemple, le Windows 8, Windows 7, un CS8, il peut les reconnaître. Mais s'il s'agit d'un autre système d'exploitation autre que Windows, il ne peut pas les reconnaître. Bon, c'est comme ça. Sinon, pour le système Linux, quand vous allez l'installer, vers la fin de l'installation, il va vous dire, alors s'il vous plaît, j'ai trouvé qu'il y a un autre système. Est-ce que vous voulez que je prenne en charge le démarrage ? Est-ce que vous voulez que je vous donne la possibilité de choisir le système par lequel vous voulez démarrer ? Alors, qu'est-ce qui le fait ? C'est une application qui s'appelle le gestionnaire de démarrage. Alors, ce Linux, il y en a deux principalement. Il y a le gestionnaire de démarrage Grab, Grand United Bootloader. C'est une version, la version 2, c'est le Grab 2, et la seconde version du GNU Grab. OK ? C'est un logiciel permettant de charger un système d'exploitation. C'est ça, le rôle de ce gestionnaire de démarrage. En anglais, on l'appelle le Bootloader. C'est un chargeur, c'est un chargeur de démarrage. C'est une application qui va se charger de démarrer votre système d'exploitation. Alors, faites attention, ce n'est pas le BIOS. Non. Quand le BIOS va finir, le petit système de démarrage qui résiste dans mémoire morte sur votre carte mère, quand vous allez mettre sous tension votre ordinateur, comme on l'a déjà vu, votre ordinateur va commencer par faire un autotest de démarrage, vérifier les périphériques, et par la suite, va chercher le système d'exploitation. Alors, dans ce cas-là, s'il y a un gestionnaire de démarrage installé, votre BIOS, il va charger ce gestionnaire de démarrage. Et c'est lui, donc le BIOS va s'arrêter, et c'est votre gestionnaire de démarrage qui va vous demander est-ce que vous voulez démarrer ce système-là ou bien autre. Bien sûr, si vous avez plus qu'un système sur votre machine. OK ? Donc, ce gestionnaire de démarrage qui permet de charger un système d'exploitation, il pourra amorcer lui-même des systèmes compatibles avec la norme POSIX. Bon. Ou enchaîner vers un autre chargeur d'amorçage pour les autres systèmes. Sinon, il peut démarrer un autre chargeur de démarrage dans notre système d'exploitation. OK ? Alors ici, à droite de cette diapo, vous pouvez remarquer qu'il y a ici le menu que vous allez voir après avoir installé l'autre système Linux. Alors, vous pouvez remarquer ici GNOGLAB version 2 et vous donne les différents les différents menus, le menu, les différents choix de votre menu. Donc, vous pouvez directement lancer votre système Ubuntu ou bien d'autres options avancées pour Ubuntu ou bien vous pouvez faire un test de mémoire de votre... Ici, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas un deuxième système d'exploitation installé avec votre version Ubuntu. Il n'y a que Ubuntu, des options de Ubuntu, test de mémoire, il n'y a pas d'autres systèmes. Si jamais il y avait un autre système Linux par exemple, vous pouvez le trouver ici. Et vous pouvez faire déplacer votre choix, valider pour lancer votre système d'exploitation. Alors, pour Linux, il n'y a pas que Grab, il y a une autre solution, une autre application, c'est la solution Lilo. Alors, ils sont la démarche, Lilo. Lilo pour Linux Loader. Donc, Lilo, c'est Linux Loader. C'est tout comme Grab. C'est une autre solution. C'est tout comme Grab. c'est un chargeur d'amorçage libre diffusé sur la licence BSD. Il permet de choisir la partition à amorcer lors du démarrage de l'ordinateur. Donc, c'est la même chose que pour Grab. OK ? Alors, ici, je vous ai préparé une partie pour voir l'installation, comment on va, quand on va lancer l'installation de Linux, qu'est-ce que va se produire. OK ? Alors, on va voir maintenant l'installation de Linux Ubuntu. Alors, Linux Ubuntu, c'est une version libre que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, je vais vous présenter le lien pour télécharger Linux Ubuntu. Donc, pour le télécharger, vous avez ici le lien pour la télécharger. Et faites attention. Alors, quand vous allez vous rendre sur cette adresse, alors, suivant la version, bon, je pense qu'actuellement, il y a même la version 18. il y a deux versions. Il y a la version Desktop, il y a la version Serveur. Et, pour chaque version, suivons votre architecture. Est-ce que vous avez une architecture 64 bits ou bien une architecture 32 bits ? Donc, choisissez la version qui convient à votre type de matériel. Alors, je vous propose de prendre la version Desktop. Faites attention, la version Desktop, c'est une version qui contient une interface graphique. Mais la version Serveur, généralement, quand vous allez l'installer, vous allez vous rendre avec un écran noir, avec une ligne de commande. Vous pouvez quand même ajouter l'interface graphique, mais pour le cas d'un serveur, on essaie de minimiser la charge sur un serveur puisque un serveur, il est destiné à faire tourner des services assez lourds qui demandent des ressources de votre matériel, surtout le temps processeur et la mémoire. Donc, c'est pourquoi on préfère de ne pas lancer l'interface graphique pour qu'elle ne consomme pas plus de ressources en termes de mémoire, surtout, et en termes de temps processeur. Donc, il vaut mieux télécharger la version Desktop. Alors, la version Desktop, soit 64 bits, soit 32 bits. OK? La version Serveur, de même, bon, si vous préférez télécharger la version Serveur, vous pouvez le faire, mais elle ne contient pas d'interface graphique. Voilà. Alors, une fois que vous allez prendre le fichier, vous allez le graver sur un DVD, vous allez l'insérer, démarrer votre ordinateur avec votre DVD. Alors, vous allez avoir deux choix. Ici, c'est l'écran que vous allez avoir une fois que vous avez démarré votre ordinateur à partir de votre DVD, le DVD que vous avez gravé après le téléchargement de votre fichier, quand vous avez le gravé, ou bien si vous allez travailler sur une machine virtuelle, vous pouvez utiliser directement le fichier image pour créer une machine virtuelle Linux. Alors, pendant l'installation, ça va vous montrer cette fenêtre-là. Et vous avez deux choix. Ici, la première, c'est Try Ubuntu. Vous allez essayer, tester, lancer Ubuntu sans pour autant l'installer. Donc, ça va démarrer à partir de votre DVD. OK? Vous n'allez pas l'installer, et vous allez travailler juste sur la mémoire. Mais ici, quand vous allez choisir cette option, Install Ubuntu, vous allez vraiment, effectivement, l'installer sur votre disque dur. Alors ici, si vous allez enregistrer quelques données, bon, peut-être, vous allez travailler rien que sur la mémoire. Mais par contre, ici, votre système, il est installé sur le disque dur. Avec cette option, vous aurez besoin toujours de votre DVD pour pouvoir relancer votre système. Sinon, avec cette option-là, ce n'est pas la peine, vous allez installer effectivement, vraiment, votre système d'exploitation sur votre disque dur. Et bien sûr, ici, à gauche, vous allez choisir la langue qui vous convient, français, anglais ou autre. OK? Donc, après le choix, je prends par exemple le choix qu'on va installer Ubuntu sur votre disque dur. OK? Alors, sur cet écran, il va vous montrer plutôt les informations, donc la configuration minimale dont doit disposer votre ordinateur pour pouvoir installer votre système d'exploitation. OK? Alors, vous pouvez cocher ici télécharger les mises à jour pendant l'installation. Il faut que votre ordinateur soit connecté à Internet parce qu'une fois que vous êtes en train d'installer, si jamais il y a des mises à jour, il peut les télécharger directement d'Internet et les installer. Alors, que vous cliquez continuer, vous allez avoir cet écran. Bon, cet écran, faites attention, là, les choses deviennent sérieuses un petit peu. Alors, aucun système d'exploitation n'a été détecté sur cet ordinateur. Pour cette configuration, il vous dit que le disque dur de votre ordinateur ne contient aucun système d'exploitation. Il n'a détecté aucun système. Sinon, il va vous prévenir comme quoi il y a un autre système. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, dans cette phase, votre disque dur va être partitionné. Donc, faites attention. Si jamais vous avez des données, vous allez le laisser pour effacer le disque qui est installé au bon tout. Bon, ici, il y a un avertissement. Ceci supprimera tous vos logiciels, documents, photos, musiques et autres fichiers de tous les systèmes d'exploitation. Donc, faites attention ici. Alors, si vous êtes en train de procéder avec une installation physique réelle sur votre machine, faites attention. Il faut prendre vos précautions pour ne pas supprimer vos données. Si jamais vous avez déjà préparé une partition, il faut mettre, cocher ici autre chose. Peut-être, je peux vous préparer une autre vidéo qui va vous expliquer, bon, prendre un autre cas pour vous expliquer comment on peut procéder dans le cas où on a déjà un système d'exploitation et on peut installer encore une autre version, plutôt une nouvelle installation de Linux sur un système qui contient déjà une ancienne version d'un autre système d'exploitation tel que Windows, par exemple. Alors, puisque ici, il y a un autre disque sur lequel je travaille, le disque ne contient aucune donnée, donc je peux effacer le disque à cliquer installer maintenant. Ça, c'est un récapitulatif sur ce qui va se passer. Alors, continuez. Voilà, maintenant, il va vous demander votre position pour pouvoir localiser votre fuce horaire, ainsi de suite. Continuez. Voilà, le choix à disposition de votre clavier. Continuez, bien sûr. Alors, ici, c'est très important. Faites attention sur cette étape. Alors, vous pouvez remarquer ici que c'était écrit installation à Sapa User. C'est une installation en tant que super utilisateur. On va venir sur cette notion de super utilisateur. C'est quoi ? Donc, c'est l'administrateur total de la machine. C'est la personne ou bien le compte qui a tout le pouvoir sur la machine. Il peut faire toute la configuration, toutes les installations nécessaires sur la machine. OK ? Alors, qui êtes-vous ? Donc, votre nom. Ici, votre nom. Le nom de votre ordinateur. C'est le nom à partir duquel votre ordinateur sera reconnu sur le réseau. alors choisir un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur, c'est le nom d'utilisateur de la machine locale. OK ? Et bien sûr, vous allez choisir un mot de passe, le définir. Ici, vous pouvez choisir ouvrir la session automatiquement sans vous demander de mot de passe. Je ne vous conseille pas de le faire. Il faut que, à chaque ouverture de session, il faut demander un mot de passe pour ouvrir la session. Alors, le premier choix, si vous êtes le seul à utiliser votre machine, vous pouvez le choisir. Sinon, s'il y a risque à ce que quelqu'un d'autre puisse utiliser votre machine, alors je vous conseille de cocher cette case « Demander mon mot de passe pour ouvrir une session ». OK ? Donc, vous tapez et continuez. l'installation commence. Vous devez attendre quelques moments avant la fin de l'installation. OK ? Donc, une fois l'installation terminée, ça va vous demander de redémarrer. Une fois que vous allez redémarrer, à un certain moment, donc, il va redémarrer et par la suite, voilà l'interface de connexion. Alors, cette fois-ci, il va vous demander, voilà le compte, il va vous demander votre mot de passe. Une fois que vous allez taper votre mot de passe, hop, vous êtes sur le bureau de votre système d'exploitation. C'est comme ça, c'est l'interface du système d'exploitation. Au bon tour, vous pouvez commencer à travailler. Alors, sur ce que nous allons voir par la suite, la majorité du travail, presque la totalité du travail, on va la faire sur la ligne de commande. Donc, la ligne de commande, c'est pourquoi je vais vous présenter comment on peut, c'est quoi la ligne de commande ? Bien, la console de commande. comment on peut accéder à la console de commande ? Alors, la console de commande, donc ici, pour pouvoir utiliser, lancer la ligne de commande, c'est CTRL plus ALT plus T. CTRL, je tape sur CTRL, ALT, T, ça va lancer cette fenêtre-là. OK ? Alors, donc, c'est à partir de cette fenêtre, je peux commencer à manipuler mon système d'exploitation à l'aide de commande. OK ? Alors, ici, on parle de la console, donc il y a une certaine confusion entre console et terminale. Alors, une console, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un écran noir qui est en attente d'une instruction, d'une commande, d'une commande-chèvre. Donc, la console, c'est l'écran noir qui va me permettre de donner des ordres sous forme de commande au système d'exploitation pour qu'il puisse les exécuter. OK ? Alors, la notion de console, ce qu'elle permet, c'est pour effectuer des actions en mode console, il faut entrer, exécuter des commandes. OK ? La console, le mode console, il permet de faire entrer des commandes de votre système d'exploitation. Alors, les consoles sont émulées par des terminaux. Donc, un terminal, c'est un émulateur de console. La console, c'est la ligne de commande. Le terminal, c'est un émulateur. C'est une console dans une petite fenêtre afin d'être accessible en mode graphique. Donc, le terminal, il va me permettre d'accéder à la console en mode graphique. C'est ça, un terminal. OK ? Donc, un terminal, ce n'est qu'une émulation d'une console. OK ? Sous Linux, il y a six consoles disponibles. Ubuntu 6, il est nomme les TTY. TTY 1, TTY 2, jusqu'à TTY 6. Elles sont accessibles via CTRL-ALT, FX. FX, c'est F1, F2, F3, F4, F5 et F6. Donc, CTRL-ALT, F1, j'ouvre la console 1. CTRL-ALT, F5, j'ouvre la console 5. Ainsi de suite. OK ? Alors, à partir de F7, il ne s'agit pas de console, donc ce sont des sessions pour l'interface graphique. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'installation et le début d'utilisation de votre système. Maintenant, on va passer à une notion très importante. On parle de système de fichier. Alors, comme on l'a déjà vu, un système de fichier, comme on l'a déjà défini, c'est la façon par laquelle un système d'exploitation organise les données sur un support de stockage. C'est ça, le système de fichier. Alors, pour Linux, c'est quoi un fichier ? Pour parler un petit peu d'un fichier, un fichier, c'est quoi ? C'est une collection autonome de données. Quand on va rassembler un certain type de données de même nature dans une structure bien organisée. Alors, cette structure, on va la nommer un fichier. On parle donc d'un fichier texte. On peut parler d'un fichier image. Alors, le fichier image, le contenu du fichier image, c'est différent un petit peu du contenu d'un fichier texte. Celui-là, il contient du texte, des caractères. Par contre, l'autre, un fichier image, il contient des pixels. Avec chaque pixel, il y a un certain ensemble de données sur ce pixel. Alors, les couleurs, d'autres informations pour le cas de l'image. Par exemple, un fichier, un programme, un fichier exécutable, un fichier qui s'exécute, c'est du code binaire exécuté par le microprocesseur. Ainsi de suite. C'est ça, un fichier, c'est une structure de données cohérente. OK ? Bien sûr, sous Linux, il y a différents types de fichiers, comme n'importe quel système d'exploitation. Alors, pour reconnaître le type de données contenues dans un fichier sous Linux, on peut utiliser une certaine commande. C'est la commande file, espace. Alors, c'est cette commande-là. C'est la commande file. Ça, c'est le DS, c'est l'invite de commande. File, la commande, c'est file. espace, le nom de fichier, nom, point, extension. Ça va vous donner, ça va vous afficher le type de données que contient votre fichier. OK ? Alors, pour la structure des données, des dossiers et fichiers sous Linux, alors, pour Linux, alors, c'est une information très importante pour Linux. Alors, sous Linux, tout est fichier. Tout. Tout est fichier. Donc, un dossier, en fait, c'est un fichier. Un fichier, c'est un fichier. Un périphérique, un disque dur, pour lui, il le voit comme étant un fichier. Donc, ça veut dire qu'il le manipule à travers un fichier. Ainsi de suite, une interface, il la manipule à travers un fichier. Donc, pour lui, c'est un fichier. Donc, on va revenir sur cette notion de fichier par la suite pour l'expliquer beaucoup plus en détail. Alors, il y a plusieurs types de fichiers. Il y a des fichiers ordinaires, les fichiers que vous utilisez, les fichiers texte, les fichiers images, les fichiers sans peut-être, les fichiers images, les fichiers PDF. Il y a le répertoire. Donc, le répertoire, c'est un type spécifique de fichier. Un répertoire, en fait, c'est un fichier qui contient un ensemble de fichiers. On l'appelle répertoire. Donc, c'est une structure qui regroupe un certain ensemble de fichiers et on l'a appelé répertoire ou un dossier. OK ? Il y a les liens symboliques. Le lien symbolique, c'est tout comme, donc, pour vous donner quelque chose qui ressemble à ça, les liens symboliques, en fait, c'est tout comme les raccourcis sur le bureau que vous utilisez souvent sur votre système d'exploitation habituel. C'est ça, un lien symbolique. Pour créer un lien symbolique sur Linux, on utilise la commande ln link moins s. Bon, on va revenir en détail sur cette commande-là. OK ? Il y a les fichiers périphériques. Alors, les fichiers périphériques dont je viens de parler. Alors, les fichiers périphériques, pour lui, le disque dur, c'est un fichier, en fait. Ce n'est pas un fichier exactement, mais il manipule le disque dur à travers un fichier. une interface, le port USB, il le reconnaît à travers un fichier. Donc, il manipule un fichier. Donc, il le voit comme étant un fichier. Donc, les données qu'il manipule avec le port, il va les mettre sur un fichier, les récupérer à partir d'un fichier. Alors, c'est ça. Il y a d'autres types de fichiers, mais ce n'est pas le moment pour les détailler. OK ? Alors, pour la structure des dossiers, des fichiers dans un système Linux, donc, les fichiers et les dossiers sont organisés sous forme d'une arborescence. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a ici ce qu'on appelle la racine. C'est la racine de votre disque, de votre support de stockage. C'est la racine. C'est le slash là. Et à partir de la racine, il y a un certain ensemble de dossiers, de répertoires. Bon, dossiers BIN, SBIN, USR, DEV, MNT, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque dossier, il peut contenir des sous-dossiers. Et ainsi de suite, d'une façon arborescente. OK ? Alors, sur ce lien-là que je vous ai donné ici, vous pouvez voir en détail la structure arborescente d'un système du fichier Linux. OK ? Voilà. Donc, maintenant, je viens de finir. Cette partie, elle est finie. La partie suivante, elle va être, on va parler un petit peu du shell. Le shell, c'est les interfaces de commande. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Inch'Allah. est-ce qu'il y a la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada